La réforme liturgique Donné des arguments d'autorité Et donnant Autorité, personnalité Ayant refusé La nouvelle messe Et vouloir absolument garder la messe filantine Et nous avons commencé Les critiques Théologiques Nous S'appuyant sur le bref examen critique Présenté par le cardinal d'Otavien Ievac Qui a un souverain principe Je vous ai Rappelé également succèdement La doctrine catholique sur le mystère Du sacrifice de la messe Que la messe est un vrai sacrifice Et non pas un repas Ou une assemblée festive Et que Pour tout sacrifice Il faut une victime Et que cette victime c'est rien d'autre Que notre Seigneur Jésus-Christ Sous les apparences du Père divin Présence Subtentielle Réelle de notre Seigneur Jésus-Christ Sous les apparences du Père divin Et Christ est non seulement la victime De ce sacrifice Mais également le souverain prêtre Et les ministres Qui leur donnaient le jour L'institution de la Sainte Eucharistie Ne sont que ces ministres Qui agissent une Persona Christi Pour renouveler et perpétuer dans le temps Le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ Au bénéfice des âmes Et enfin Nous 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 avons Démontré Alors Comment c'est la première La première critique C'est la notion De présence réelle De présence spirituelle Donc Je vous ai dit que notre Seigneur Jésus-Christ Présent réellement Substantiellement Vraiment Sous les apparences du Père divin Alors Je ne dis pas Je vous ai donné des références De la De l'institution généraliste Où on est Où on parle Effectivement De la présence de notre Seigneur Jésus-Christ Dans les écritures Dans l'assemblée La lumière et la lumière sont longues Mais Ce qui est grave Ce qui est équivoque C'est que Dans aucune des Tous les passages Où l'on parle De présence On S'en identifiait La présence spirituelle A la présence réelle Comme si c'était Une présence égale De même nature Donc La présence spirituelle du Christ Et Dans les écritures Et présents Evidemment Dans son enseignement En tant que Dans cet usage La présence de notre Seigneur Jésus-Christ Dans l'assemblée Et C'est vrai Qu'il est présent Puisqu'il l'a dit lui-même Lorsque deux ou trois sont réunis à mon nom Je suis au milieu d'eux Mais La présence de notre Seigneur dans l'assemblée Est une présence Actuelle Alors que Notre Seigneur Jésus-Christ Dans l'Eucharistie Est présent réellement Substantiellement Indépendamment De l'usage Que l'on peut en faire Il est dans le tabernacle Et Tant que Les apparences du pain Les apparences du pain et du vin Ne sont pas périmées Il vient Il est présent réellement Sous les apparences du pain et du vin Et Voilà Et donc La première critique que nous adressons C'est sur La notion de présence réelle La nouvelle messe La nouvelle messe Comment dirais-je Évidemment Mais Une autre critique importante Qu'il faut adresser Nous avons vu Que cette Cette modification substantielle Du pain au corps du Christ A un nom Et Qui est Défini N'est-ce pas Un nom Défini par le Concile de Trent Qui s'appelle Transubstantiation Dans tous les documents Et bien Dans tout Le document doctrinal De l'institution Généralis Qui a présidé A cette réforme liturgique On ne trouve pas Une seule fois Le mot Transubstantiation On n'y parle pas Non plus Une seule fois De la présence réelle De notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie Sinon Dans une seule note Alors que C'est la notion Essentielle Il y a sans doute Beaucoup De références A Je vous l'ai dit A des termes Et des expressions diverses A la notion de présence Je vous ai donné la référence Mais Comment dirais-je On équipare La présence spirituelle A la présence substantielle A la présence substantielle C'est ça Qui est gravissime Autre la présence De notre Seigneur Jésus-Christ Vous dis-je Dans l'Eucharistie Autre la présence De notre Seigneur Jésus-Christ Dans l'Eucharistie Dans l'Eucharistie Est assimilée Est assimilée Dans l'institution généraliste A la présence de notre Seigneur Jésus-Christ Dans la parole Dans son écriture Et ce sont là Deux choses De nature Absolument différentes La présence dans l'Eucharistie Et l'Eucharistie De l'Eucharistie De l'Eucharistie De l'Eucharistie De la présence réelle Une autre critique Que nous adressons Au document doctrinal Qui a présidé A la réforme liturgique C'est l'absence Du terme de transubstantiation Dans le texte primitif Premier de l'institution généraliste Or cette absence De mots De termes Est pour un catholique Incompréhensible En effet Quelques éléments historiques Vont vous le faire Mieux percevoir En 1786 Au synode de Pistoires Approuva Diverses compositions Relatives Au sacrement eucharistique Très bien On parla dans La proposition 29ème De la présence réelle De notre Seigneur Jésus Christ Dans l'Eucharistie On parla même De la cessation Des substances En effet Je vais vous lire Cette proposition 29ème Du synode de Pistoires Le Christ Après La consécration Est vraiment Réellement Substantiellement Sous les espèces Du pain et du vin Donc Ce Ce synode Reprend les termes Même du Concile de Trente Présent Ce vrai Réellement Substantiellement Sous les espèces Eucharistiques Expression Parfaitement Catholique Vous prenez Le Concile de Trente Vraiment Réellement Substantiellement Sous les espèces Eucharistiques La deuxième proposition La deuxième proposition Est également parfaitement Orthodoxe Parfaitement catholique Toute la substance Du pain et du vin Cesse Seules les espèces restent C'est ce que je vous ai Affirmé hier Proposition Là aussi Tout à fait catholique Et cette proposition 29ème Du synode de Pistoires Omait de mentionner De parler De la transsubstantiation Et bien Comment l'Église a-t-elle jugé Un tel acte ? En 1794 Pis 6 Condamna cette proposition 29ème Du synode de Pistoires En quel terme ? Écoutez Il condamna cette proposition 29ème Comme étant Pernicieuse Je cite Pernicieuse Présjudiciable A l'exposition De la vérité catholique Sur le dogme De la transsubstantiation Et comme Favorisant Les hérétiques Dans la nation Très claire Très grave Or Vous constatez Dans le même texte Doctrina De l'institution Généralis Vous constatez L'absence du mot Transsubstantiation Donc Soyez au logique Ce texte doctrinal Mérite au moins Le même blâme Que Pis 6 Adressé au synode de Pistoires Un texte Pernicieux Préjudiciable A l'exposition De la vérité catholique Et favorisant Les hérétiques Les plus graves encore Dans le synode de Pistoires Il est fait mention De la présence réelle Substantielle De notre Seigneur Jésus-Christ Il est fait mention De la cessation complète Des substances Du pain En la substance Du corps de Jésus De notre Seigneur Qui selon le pape Paul VI Lui-même Puise ses lignes Directrices Dans le Concile Même Donc ce texte Doctrinal De l'institution Généralis Mérite Un blâme Plus grave Que celui-là Que Pis 6 Adressé au synode de Pistoires Soyons logiques Et je donnerai un confirmateur A cette affirmation C'est que je prendrai Dans le bref examen critique Du cardinal Otergani Le cardinal affirme Il n'y a nulle part Une allusion A la présence réelle Et permanente Du Christ En son corps Son âme Son sang Sa divinité Dans les espèces transubstantiées Le mot lui-même Transubstantiation Ne figure nulle part Et alors Qu'on suit le texte Le cardinal Otergani Serait-ce à croire Que les auteurs de ce texte Doutaient de la présence De notre Seigneur Jésus-Christ Dans l'Eucharistie Comme l'Eglise l'enseigne ? On est porté à le croire Et on semble confirmé Dans cette croyance Lorsqu'on s'aperçoit Que tous les signes extérieurs Tous les signes d'adoration Dûs à notre Seigneur Dûs au Dieu présent Sur l'autel Sont pour la plupart Éliminés Supprimés En effet Pour ne citer Et me limiter Simplement Au bref examen critique Il est impossible De ne pas remarquer L'abolition Ou l'altération Des gestes Par lesquels S'exprime spontanément La foi En la présence réelle Le nouvel ordo Musée de Paul VI Élimine les géniflexions Dont le nombre Est réduit à 3 Pour le prêtre célébrant A une seule Et non Sans exception Pour l'assistance Au moment de la consécration Et combien en reste-t-il Aujourd'hui Tous ces signes extérieurs Montrent un affaiblissement La croyance A la présence réelle On a éliminé La purification Des doigts du prêtre Au dessus du calice Dans le calice C'est très grave Comme le fait remarquer Aujourd'hui Heureusement Mgr Schneider Vous me direz C'est un détail Peut-être Ce sont des détails Mais c'est très grave Car si un prêtre croit A la présence réelle De notre Seigneur Jésus-Christ S'il croit Que notre Seigneur Jésus-Christ Est présent réellement Dans chacune des parcelles Il est normal Qu'il prenne le plus grand soin Pour se purifier les doigts De sorte qu'aucune parcelle Ne puisse être Même involontairement Profanée C'est pour cela Que l'Église Qui a le sens De son fondateur Le sens de Dieu Le sens de notre Seigneur Jésus-Christ Demande aux prêtres Dans son rite tridentin De se purifier les doigts Au dessus du calice De sorte qu'aucune parcelle Ne soit profanée Même un coup d'enterrement Sur ce sujet-là Je vous recommande vivement Le livre On n'en peut pas C'est toujours-ci A l'occasion de la préface Du cardinal Sarah Dans un nouveau livre Sur la communion dans la main Je vous recommande vivement Le livre du cardinal De Mgr Schneider Corpus Christi De plus Le nouvel ordre Dormissé de Paul VI Élimine La dorure intérieure Des vases sacrées Des tailles Oui peut-être Des tailles Mais si nous croyons Que notre Seigneur Jésus-Christ Est présent Sur nos autels Dans nos calices Ne pensez-vous pas Qu'il faille un métal précieux Pour le contenir Et encore j'allais dire L'or N'est pas assez précieux Pour contenir Dignement Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ Mais au moins Qu'il y ait de l'or Également Sans supprimer Les actions de grâce A genoux Remplacées Par un grotesque Remerciement Du prêtre et des fidèles Assis Aboutissement normal De la communion debout Oui Toutes ces suppressions Ne font qu'accentiller De façon provocante La répudiation implicite Du dogme De la présence réelle De notre Seigneur Jésus-Christ Dans l'Eucharistie Et souvent on dit Que les prêtres de la tradition N'ont plus le sens de l'Église Que l'action de Mgr Lefebvre Fait perdre le sens de l'Église Quand nous entendons cela Nous prenons une sainte colère Car dites-moi Quel est le sens de l'Église ? Comment l'Église confesse-t-elle Sa foi avant la présence réelle De son Seigneur bien-aimé sur les hôtels ? Comment ? Ouvrez les livres où l'Église exprime sa foi Voyez par exemple La session 10-13ème du Concile de Trent Après avoir parlé au chapitre 4 De la transsubstantiation Immédiatement après L'Église parle du culte Et de la vénération Dû à ce très-sain sacrement Et nous enseigne ceci Il ne reste donc aucune raison De douter que Tous les fidèles Selon la coutume Reçue depuis toujours Dans l'Église catholique Doivent Rendre En vénérant Le très-sain sacrement Le culte de l'âthrie Dû au vrai Dieu Vous savez Il y a trois sortes de cultes Voilà de l'âthrie Il y avait un Dieu Et le culte d'hyperdulie Pour préserver la Sainte Vierge En raison de son éminente dignité En effet Ce n'est pas parce qu'il a été Institué par le Christ Notre Seigneur Comme nourriture Que l'on doit moins l'adorer Nous croyons qu'il est Qu'en lui est présent Ce même Dieu Dont le Père éternel A dire en introduisant Dans le monde Et que tous les anges De Dieu l'adorent Lui que les anges Lui que les mages Ont adoré En se prosternant Lui enfin Dans l'Écriture témoigne Qu'il fut adoré En Galilée Par ses apôtres L'adoration Tel est le sens sous ceux Ecclésie Le sens qu'a l'Église De la présence réelle De son Seigneur Parce qu'elle croit Que le Christ S'ouvre Un prêtre Fils de Dieu Est présent sur les hôtels Tel est le sens Que nous voulons garder Par fidélité A l'Église catholique Apostolique Et nous refusons Fermement Le caractère équivoque De la réforme liturgique Concernant ce point Sur la présence réelle De notre Seigneur Ainsi Qui Sur ce sujet Monseigneur Schneider L'Église L'Église La preuve Questionnez les enfants Et vous verrez S'ils croient encore A la présence De leur Dieu De notre Seigneur Dans le tabernacle Tel est le premier point Oui Je n'ai pas assez insisté Mais souvenez-vous De l'adoration Des enfants De Fatima Avec l'ange Qui vient Avec un calice Et l'hostie Qui laisse Suspendu dans l'air Le calice Et l'hostie Et avec les enfants S'inclinent Et se prosternent Devant L'Eucharistie Nous montrant ainsi Nous rappelant ainsi L'adoration Que nous devons A l'Eucharistie Tenez le premier point La première critique Que nous adressons A ce texte doctrinal De l'institution généraliste Quant à la présence réelle Quant au dogme De la transsubstantiation Et Aussi Et cela est très important Ne faut-il pas S'étonner De lire au numéro 55 De l'institution généraliste La phrase suivante A propos de la consécration Récit De la consécration De l'institution Narration Institution C'est une gracière erreur Car lorsque le prêtre Consacre Il ne récite pas Une histoire Il pose un acte Une action L'action même de notre Seigneur Jésus-Christ Le prêtre agit une persona Christi Il prononce les paroles de la consécration D'une manière affirmative D'une manière affirmative Ceci est mon corps Ceci est mon sang Ce n'est pas une narration Et si le prêtre Dans son coeur Dans son intelligence L'intention de raconter les récits En faisant En prononçant ses paroles C'est un acte C'est un acte Hérétique C'est un acte C'est un acte Nul N'est-ce pas Il n'y a plus de présence réelle Car il faut faire Ce que veut faire l'Église Or l'Église ne fait pas une narration Elle pose un acte Car notre Seigneur Jésus-Christ a bien dit Ceci est mon corps Faites ceci en mémoire de moi Et peut-être que pour ceux qui ont rédigé Ce texte de l'institution généralis Monseigneur Goumini entre autres Était-ce une simple narration Une simple commémoration N'impliquant pas la présence réelle eucharistique N'impliquant aucune action Mais une simple commémoration Un simple souvenir On tombe alors dans le protestantisme Et cela, bien évidemment, nous ne le voulons pas Voilà ce que dit sur ce point important Le bref examen critique du cardinal Octaviani On trouve cette critique dans le paragraphe 4 Intitulé les formules de la consécration L'antique formule de la consécration Est une formule proprement sacramentelle Du type intimatif Et non pas du type narratif En voici trois preuves Le texte du récit de l'Incriture Sainte N'est pas repris à la lettre Dans le rite liturgique Dans le rite liturgique L'insertion polynienne Mysterium Fidei Est une confession de foi immédiate Du prêtre dans le mystère réalisé par le Christ Dans l'Eucharistie au moyen de son sacerdoce hiérarchique Deuxièmement, la ponctuation et le caractère typographique Montre qu'il y a Un changement Substantiel Du texte Entre la narration Proprement dit du début De la prière Et Les termes de la consécration Enfin Dans le mycèle romain de Saint-Pie-V Le texte liturgique des paroles sacramentelles De la consécration Et ponctué Et mis en évidence D'une manière propre Le Oc Est Elim Est en effet Séparé par un point A la ligne De la formule Qui le précède Dans nos quatre Et ex hoc omnes Ce point à la ligne Marque le passage du mode narratif Au mode intimatif Qui est propre A l'action sacramentelle Les paroles de la consécration Dans le mycèle romain Sont imprimées en caractère typographique Plus grand Au centre de la page Souvent en une couleur différente Tout cela manifeste Que les paroles de la consécration Ont une valeur propre Et par conséquent Autonome Et enfin Une troisième remarque Du bref examen critique Sur ce dogme De la transsubstantiation L'anamnèse Du canon romain Se réfère au Christ En tant qu'il est opérant Et non pas seulement Au souvenir du Christ Et de la scène Comme événement historique C'est à dire C'est à dire Tourner vers ma mémoire Cette expression N'invite pas simplement N'invite pas simplement A se souvenir du Christ Et de la scène Non C'est une invitation A refaire Ce qu'il fit De la même manière Qu'il le fit Ceci est mon corps Ceci est mon sang Et à cette formule traditionnelle Du mystère romain Le rite nouveau Substitue Une formule de Saint Paul «Oc facité Ineam commemorationem » Qui sera proclamée Quotiliennement En langue vernaculaire Faites ceci En mémoire de moi Elle aura pour effet Inévitable Surtout Dans Ces conditions De déplacer l'axon Dans l'esprit Des auditeurs Sur le souvenir du Christ Sur la mémoire La mémoire du Christ Se trouvera Désignée Comme le terme De l'action eucharistique Alors qu'elle en est le principe Faire mémoire du Christ Il sera plus Qu'un but humainement poursuivi A la place De l'action réelle D'ordre sacramentel S'installera L'idée De commémoration Et vous avez tout cela Dans les textes Dans les textes Du bref examen critique Dans les numéros 18, 19, 20 C'est-à-dire Dans le nouvel ordo Missé Le mode narratif Est explicitement signifié Dans la description organique De la prière eucharistique Au numéro 55 Par La formule Récit de l'institution C'est ce que je vous disais tout à l'heure Narratio institutionnis Et encore Encore Au même endroit Par la définition De l'anamnèse L'Église fait mémoire Memoriam agit De ce même Christ La conséquence de tout cela Est d'insinuer un changement De sens spécifique De la consécration Selon le nouvel ordo Missé Selon le nouvel ordo Missé Les paroles de la consécration Seront désormais énoncées par le prêtre Comme une narration historique Et non plus Comme affirmant Un jugement catégorique Et intimatif Proféré Par celui Par la personne de qui Le prêtre agit Oc est corpus Neum Et non est Corpus Christi Ceci est mon corps Et non pas Ceci est le corps du Christ Enfin C'est toujours tiré Du bref examen critique Enfin L'acclamation dévolue A l'assistance aussitôt après la consécration Nous annonçons ta mort Seigneur Jusqu'à ce que tu viennes Introduit Sous un déguisement eschatologique Une ambiguïté supplémentaire Et oui Sur la présence réelle On proclame en effet Sans solution de continuité L'attente de la venue du Christ À la fin des temps Juste au moment Où il est venu sur l'autel Où il est substantiellement présent Comme si la venue véritable Était seulement à la fin des temps Et non point A l'autel Cet argument me paraît Moi Dériment Institut L'équivocité Fondamentale De ce rite nouveau Oui Le cardinal Otaviani Semble avoir raison Lorsqu'il écrit Le nouvel endomissé S'éloigne D'une façon impressionnante De la théologie catholique De la Sainte Messe Telle qu'elle a été formulée À la 22ème session C'est la question du Concile de Trente Et la deuxième critique que nous adressons Après la critique que nous adressons Relative à la présence réelle De notre Seigneur Jésus-Christ La deuxième critique C'est sur la notion de sacrifice de la Messe Pour une définition catholique de la Messe Vous le savez, nous vous l'avons rappelé Il est impossible que soit absent Son élément primordial A savoir la Messe Et le sacrifice propitiatoire De notre Seigneur Jésus-Christ C'est défini dans un canon du Concile de Trente Or l'institution généraliste Nous donne une définition de la Messe C'est le fameux article 7 Que vous connaissez sans doute Mais citons-le de nouveau La Messe Ou repas du Seigneur C'est terrible Et l'assemblée du peuple de Dieu Qui se réunit Présidé par le prêtre Pour célébrer le mémorial du Seigneur C'est pourquoi La promesse du Christ s'applique éminemment Au rassemblement local de la Sainte Église Là où deux ou trois sont réunis en mon nom Je suis au milieu d'eux Cette définition sur laquelle A été bâtie la restauration Et la réforme liturgique Est protestante Et le cardinal Journet Est allé spécialement à Rome Voir le peuple en disant Mais vous ne pouvez pas laisser Cette définition dans un document officiel Et c'est pourquoi Cette définition 7 a été modifiée Et dans l'édition de 70 Oui La messe ouvre pas du Seigneur C'est faux Et l'assemblée du peuple de Dieu Qui se réunit C'est tous assez protestants Présidé par le prêtre Pour annoncer le mémorial du Seigneur C'est protestant Oui Et voilà pourtant La définition de l'institution généralis Que l'institution généralis Que l'institution généralis nous donne de la messe Il est difficile en plus Comme l'a voulu subrepticement Le laisser entendre Mgr Bouligny Il est difficile de voir dans sa texte Une simple description Mais non C'est une définition Il est difficile de dénier à cet article 7 Le caractère d'une définition Souligné le Est La messe est l'assemblée du peuple de Dieu La messe ouvre pas du Seigneur Et l'assemblée du peuple de Dieu Oui Alors quelle sera là aussi notre critique Laissons de côté Si vous voulez bien Cette nouvelle ambiguïté Sur la notion de présence C'est pourquoi La promesse du Christ s'applique éminemment Un rassemblement local de la Sainte Église Là où deux ou trois sont réunis à mon nom Je suis là au milieu de Laissons De côté cette ambiguïté sur la notion de présence Comme si la présence essentielle à la messe du Christ Était une présence d'ordre spirituel Là où deux ou trois sont réunis à mon nom Je suis au milieu de Laissons pour l'instant cela Laissons également De côté Cette tentative Faites continuellement Dans l'institution généraliste D'introduire des expressions Affaiblissant l'opposition Au protestantisme Car il ne faut pas oublier Que cette réforme liturgique A été faite en présence Des protestants De pasteurs protestants Laissons de côté cette tentative Faites continuellement Dans l'institution généraliste D'introduire des expressions Affaiblissant l'opposition au protestantisme Et le sens Et le sens Sacrificatoire de la messe Tels ces mots De repas du Seigneur Mémoriel du Seigneur Laissons Tout cela est très grave Certes Mais laissons de cela de côté Et nous parlons pour l'instant Nous parlons pas non plus De la définition Qui est donnée du sacerdoce Et du prêtre Nous le verrons dans la troisième partie Présidée par le prêtre Mais considérant seulement Le poids central Du moment La définition de la messe Que cet article contient Il manque dans cette définition Dans cet article 7 Toute allusion au sacrifice Il manque surtout Toute référence au caractère Propitiatoire de la messe A la réparation Que notre Seigneur Jésus-Christ A la rançon au prix Que notre Seigneur Jésus-Christ Qui dans la messe Donne offre à son Père Pour nos péchés Et les péchés des hommes Entraînant sa clémence Or l'Eglise a défini Au Concile de Trente Et à jamais Que le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ Est un sacrifice propitiatoire Il faut donc Lorsque l'on donne Une définition de la messe Que l'on retrouve La notion de sacrifice La notion de propitiatoire De propitiation Or dans cet article 7 Rien de la doctrine catholique Ne paraît Et qu'il me soit permis encore D'invoquer les autorités De l'Eglise Comme le cardinal O'Tabiani Cette nouvelle définition Écoutez bien Cette nouvelle définition Ne contient Ne contient aucune Des données dogmatiques Qui sont essentielles A la messe Et qui en constituent La véritable définition Et ouvrez bien Nos oreilles Ce n'était pas Une tête brûlée Que le cardinal L'omission Coursuitine En un tel endroit Que ces données dogmatiques Ne peut être que volontaire Une telle omission volontaire Signifie leur dépassement Et au moins en pratique Leur négation Tous les auteurs Toutefois 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 Les auteurs de l'institution généraliste Et Mgr Bounini en particulier Essayent d'esquiver De telles accusations En niant que cet article Contienne une définition Comcommandite Ce que je vous disais En effet Voyez comment Mgr Bounini Secrétaire du Concilium Qui a élaboré Cette réforme Titurgique A rapporté les conclusions De la douzième session plénière De cet organisme Où furent étudiées Les objections faites A l'article 7 De l'institution généraliste Voilà ce que dit Mgr Bounini Les pères Cardinaux et Évètes Membres de la commission Ont considéré Certaines difficultés Qui se sont manifestées Récemment Au sujet de certains points De l'institution généraliste Et ils ont rappelé Que l'institution généraliste Donc ce document Qui a été publié par Paul VI Dans l'Université Roumane Et ont rappelé Que l'institution généraliste N'est pas un texte dogmatique Ce n'est pas un texte dogmatique Mais plutôt Une pure et simple exposition Des règles Qui ordonne la célébration eucharistique Mais elle ne cherche pas A donner une définition de la messe Et seulement A présenter Une description du rite Ce qu'est la messe Du point de vue théologique Peut-être inféré De certaines paragraphes De l'institution Nous allons le voir Et cela est aussi Bien connu de tous Par les traités de théologie Et les documents pontificaux A caractère doctrinaux C'est l'hypocrisie la plus complète C'était publié dans l'Observateur Roumane L'édition hebdomadaire en langue française du 28 novembre 1969 La page 12 C'est sûr que Prenez les traités de théologie Dans les bibliothèques Des séminaristes Vous aurez la vraie définition Du sacrifice de la messe Mais ce texte De l'institution généraliste Élaborant une nouvelle messe Une nouvelle rubrique De la messe Ne devait pas omettre Le rappel au moins De l'essence même De la messe Qui est un sacrifice Et non pas Une assemblée Et non pas simplement Et non pas simplement Un repas Faisant la remarque Qui s'impose Cette affirmation Est fausse De Monseigneur Bouni L'institution Généraliste C'est plein de propositions doctrinales Personne n'oserait Prétendre Par exemple Que L'assertion Suivante Du numéro 1 N'a pas de caractère doctrinal Dans la messe Nous trouvons Le sommet De l'action Par laquelle Dieu sanctifie Le monde Dans le Christ Et du culte Que les hommes Rendent au Père L'adorant A travers le Christ Fils de Dieu C'est bien Manifestement Un caractère Doctrinal Serait cela Une pure et simple Exposition D'une règle Qui ordonne La célébration eucharistique Allant donc C'est C'est vouloir Se moquer des gens D'affirmer de telles choses Les tels concepts doctrinaux se trouvent à chaque page du document On doit dire la même chose de l'article 7 Comment peut-on nier que ce texte contient une affirmation d'ordre dogmatique ? Comment peut-on soutenir que ce qui s'y trouve est une simple exposition des règles qui ordonne la célébration eucharistique ? Voyons quelles sont les règles que cet article contient ? Si nous voulons éviter les sophismes nous devons absolument Reconnaître que l'article 7 de l'institution généraliste contient une assertion doctrinale donnant les bases des règles qui ordonnent la célébration eucharistique nouvelle ? De plus De plus, alors que l'institution était un chantier Cela montre encore l'hypocrisie de ce texte et de cet essai de défense de Mgr Bouligny Lorsque l'institution était un chantier, le concilium lui-même dit que le document devait contenir des principes théologiques, des normes pastorales et des rubriques pour la célébration de la messe Et dans un rapport fait à la seconde conférence générale de l'épiscopat latino-américain, Medellin, le 30 août 1968, Mgr Bouligny a déclaré que l'institution est une ample exposé théologique, pastorale, catéchétique et rubricale Quelle est une introduction à la compréhension et à la célébration de la messe ? Vous voyez, il disait, alors que tout était un moment dans l'élaboration, il disait que l'institution généraliste était un ample exposé théologique, catéchétique et qu'elle donnait la compréhension de la réforme et de la célébration de la nouvelle messe Cependant, à cette critique faite à l'article 7, certains défenseurs de la réforme lesiurgique nous disent qu'il n'y a pas lieu de blâmer l'absence de la notion de sacrifice Dans cette définition donnée dans la première édition de l'institution généraliste, puisque la notion de sacrifice apparaît en d'autres endroits du même texte doctrinal Alors nous faisons la réponse, nous allons effectivement parcourir quelques passages où effectivement dans les numéros, il fait une allusion, le texte fait une nette allusion au sacrifice Il faut le reconnaître, en 18 endroits, ou en 10 endroits pardon, la notion de sacrifice apparaît dans ce texte de 69 de l'institution Il convient donc de voir ces texte, ces articles et de regarder si dans chacun de ces articles on trouve la notion du caractère propitiatoire de la messe La rançon payée à Dieu, puisque c'est cela d'après la doctrine catholique qui définit ce qui se perd à la croix et à la messe Puisque l'Église, vous dit, définit la messe comme étant le sacrifice propitiatoire de notre Seigneur Souvenez-vous, parce que dans ce divin sacrifice qui s'accomplit la messe et contenu et simole de manière non sanglante ce même sacrifice, ce même Christ qui ne s'est une seule fois offert lui-même de manière sanglante sur l'autel de la croix Le Saint Concile enseigne que ce sacrifice est vraiment propitiatoire Il y a, vous dis-je, 10 articles qui parlent de la notion de sacrifice dans ce texte de l'institution généraliste que nous critiquons Prenez par exemple l'article 2 L'article 2 parle des fruits de la messe Pour l'obtention, je cite, desquelles le Seigneur Jésus-Christ a institué le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang et l'a confié à son épouse bien-aimée l'Église comme un mémorial de la Passion et de sa Résurrection Vous voyez, cet article 2 parle bien de la notion de sacrifice, c'est vrai, de sacrifice eucharistique On parle bien de mémorial de la Passion et de la Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ Sacrifice eucharistique, c'est très juste Et c'est incomplet pour la doctrine catholique Souvenez-vous du Concile de Trente Si quelqu'un dit que le sacrifice de la messe n'est qu'un sacrifice d'action de grâce C'est-à-dire un sacrifice eucharistique Et non un sacrifice propitiatoire Qu'il soit à la peine L'article 48 parle bien aussi du sacrifice La dernière scène où le Christ a institué le mémorial de sa mort et de sa résurrection devient sans cesse présent dans l'Église quand le prêtre représentant le Seigneur fait ce que le Christ a lui-même fait et recommandait à ses disciples de faire en mémoire de lui instituant le sacrifice et le repas pascal Dans ce texte, vous le voyez, il est bien fait allusion à la notion de sacrifice Mais le caractère propitiatoire de la messe est omis Aucune allusion Cela devait être rappelé Cela est omis On reste en équivoque L'article 54 également Et alors commence la place centrale et suprême de toute la célébration C'est-à-dire la prière eucharistique elle-même ou prière d'action de grâce et de sanctification C'est là le sens de cette prière Et c'est très grave cela C'est là le sens de cette prière Cette expression, c'est là le sens de cette prière Bien sûr, c'est bien une action de grâce La messe, et ce n'est pas là l'unique sens de cette prière C'est ce qui pourtant est laissé entendre Et laissé entendre par cette expression de l'article Le sens de cette prière Toute l'assemblée des fidèles S'unit au Christ dans la proclamation des merveilles de Dieu Et de l'offrande du sacrifice Allusion donc à la notion de sacrifice Bien sûr, mais le caractère propitiatoire Est passé encore sous silence Et on pourrait citer tous les autres textes Tous les autres articles Aucun ne parle des sacrifices propitiatoires Par exemple, le numéro 335 L'Église offre le sacrifice eucharistique Du passage de la Pâque du Christ Par rapport pour les morts De telle sorte que Pour la communion de tous les membres du Christ Entre eux Ce qui donne une assistance spirituelle A certaines dispenses et autres Le réconfort de l'espérance On pourrait citer également Le numéro 56, 60, 62, 153, 339 et 259 Ils font référence au sacrifice célébré Dans la messe Sans toute fois présenter l'explication majeure Sur la nature du sacrifice propitiatoire En revanche Si le texte de 69 de l'institution généraliste Ne parle que dix fois de la notion de sacrifice Il emploie d'innombrables fois Les expressions relatives aux agapes eucharistiques Il parle de nourriture, de la scène Il parle de la table du Seigneur Du festin, de la collation Il y a donc une insistance exagérée Sur la notion de scène, de repas Où il y a ces frais Et c'est ce que fait remarquer Les auteurs du pré-fils à ma critique La fin prochaine de la messe consiste En ce qu'elle est un sacrifice propitiatoire Cette finalité est compromise Elle aussi Alors que la messe opère la rémission des péchés Tant pour les désirs que pour les morts Le nouvel ordo met l'accent sur la nourriture Le Christ intitua le sacrement Pendant la dernière scène Et se mit alors en état de victime Pour nous unir à son état de victime C'est pourquoi cette immolation précède la menducation Et referme pleinement La valeur rédemptrice Qui provient du sacrifice sanglant La preuve en est Que l'on peut assister à la messe Sans communier sacramentellement Vous le voyez sur ce point encore Et justifier la pensée du cardinal Octaviani Le nouvel ordo misé S'éloigne de façon impressionnante De la doctrine catholique Définie à jamais au Concile de Trente Par l'Église sur la messe Enfin la troisième critique Et bien nous la réserverons pour demain C'est la notion du prêtre N'est-ce pas ? La notion du prêtre Définie, présentée par le numéro 7 De l'institution généraliste Définie, présentée par le numéro 7 De l'institution généraliste Définie, présentée par le numéro 7 Définie, présentée par le numéro 7 Définie, présentée par le numéro 8 Définie, présentée par le numéro 8